Merci pour l'explication de votre toujours. Madame Linnemann, vous avez la parole. Monsieur Dantec a raison, plus on a d'exemption, plus on élargit les expériences de fluidité, plus on se met dans une situation de ne pas la respecter. Mais moi, je comprends bien le souci des collègues de dire qu'on est passé à l'intercommunalité. C'est simplement, je ne vois pas dans les méthodes qui nous sont proposées comment on évite une forme, je n'ai pas trouvé un autre mot qu'apartheid territorial, mais j'ai vu, et on en voit régulièrement, des territoires où ne sont concentrés que dans une ou quelques communes, le logement social, qu'il soit public ou privé, et qu'on se trouve ensuite dans une situation où ces communes étant minoritaires dans l'agglomération, tout le monde est d'accord pour éviter d'avoir à se solidariser là-dessus. Moi, je crois, pour avoir suivi depuis longtemps et avoir accepté les dérogations et les souplesses que la loi Égalité-Citoyenneté a engagées, pour tenir compte du réel, et s'il y a encore des choses sur le détail du réel qui permettent d'améliorer, évidemment, il ne faut pas être buté. Simplement, cette histoire d'intercommunalité, elle est à très haut risque. Pourquoi elle était à très haut risque ? Parce qu'elle se met dans une situation où l'enjeu de la mixité sur un même territoire, on a déjà ça, même dans une ville comme Paris, où c'est difficile d'avoir... On a les 20-25 sur Paris, mais on voit bien aussi qu'il y a des arrondissements où il y a, on peut dire, une concentration excessive de logements sociaux, pendant que dans d'autres, on a du mal à rééquilibrer. C'est vrai dans les EPCI de la même nature. Et après, on viendra pleurer sur la communautarisme, les difficultés de réussir SRU, etc. Le nombre de fois des maires m'ont dit, je m'en rappelle en étant ministre, mais en d'autres responsabilités, je ne peux pas, de toute couleur politique, dans mon propre parti, je ne peux pas, je n'ai pas de foncier. Et quand je me promenais dans la commune, je voyais des panneaux avec des opérations privées. Ah là, il y avait du foncier. Et on me disait, ah oui, mais tu te rends compte, vu le prix du foncier. Eh bien non, vu le prix du foncier, justement, il faut de la péréquation. Je rappelle par ailleurs qu'il y a des communes qui disent qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles ne veulent jamais préempter. On a parfois des gros pavillons, des grandes résidences, des micro-résidences. Comme les communes ne veulent pas préempter, dans le privé, où elles pourraient préempter, soit pour un mailleur social, soit pour un conventionnement à n'a, elles ne le font pas. Donc l'impossibilité est souvent, à part des cas extrêmement limités, plus théorique que réel. Merci.